démat tout le monde très courte vidéo pour présenter une petite amélioration sur mon établi alors je rappelle mon établi je l'ai récupéré il servait de support à jardinière dans un jardin donc il était pas mal abîmé notamment les pieds là qui étaient bouffés par par la terre l'humidité tout ça c'est normal j'ai fait des petits rajouts en bastin ce qui m'a permis de le mettre aussi à ma hauteur je les renforcés aussi parce qu'il était complètement branlant il y a un des pieds qui est cassé donc je les renforcer des deux côtés ce qui permet qu'il soit bien stable j'ai refait les pinces de l'étau j'ai fabriqué un petit rangement à outils ici et à terme je ferai peut-être un rangement pour l'outillage à l'intérieur donc voilà il est complètement de travers si on se met comme ça normalement il fait des vagues mais moi ça me va bien à l'autre bout là ici ça s'effondre complètement ici il ya presque deux centimètres de différence avec le reste du plateau donc j'en ai profité pour mettre ma scie à onglet ça va très bien j'aime bien qu'elle soit positionnée à cet endroit là et si vous avez remarqué aussi j'ai inversé les établis comme celui-là est plus petit ça me laisse plus de marge plus de sécurité par rapport aux poils donc là ce que je vais améliorer aujourd'hui c'est ça je ne sais pas comment ça s'appelle pour l'utiliser il suffit de soulever là il ya un petit espace pour ranger les trois griffes il se met comme ça pour être un niveau à fleur de l'établi et après pour l'utiliser on retourne et il est censé dépasser pour pouvoir caler des pièces pendant le rabotage ou tout type de travail du bois sauf que là quand on le lâche il est presque à fleur en fait bon c'est normal il a dû passer pas mal d'années dehors il a été utilisé donc il est complètement défoncé maintenant alors moi ce que je vais faire c'est d'abord enlever les griffes ici je vais lui mettre un petit chapeau en bois qui va dépasser sur trois côtés et là à la défonceuse voilà fleureuse en fait venir usiner la l'empreinte du chapeau pour que quand il soit dans ce sens là les trois côtés s'enfoncent dans le bois et quand je le retourne ça vienne en appui dessus et sans partir comme ça en biais ça sera bien maintenu de chaque côté donc pour le choix du bois j'imagine qu'il faut un bois assez dense donc j'ai fouillé dans différents bois que j'ai que j'ai récupéré ce que je veux c'est passer le moins de temps possible à travailler le bois donc du coup je prends des pièces qui sont déjà à la bonne hauteur malheureusement là elles sont pas assez grandes pour dépasser de chaque côté c'est principalement du être du être échauffé que j'ai mais à chaque fois ça ne va pas alors là j'ai un bout d'épée qui serait intéressant mais il est un peu épais et j'en aurais besoin que d'un petit bout et très honnêtement ça m'embête de taper dans une telle chute j'ai du mal à avoir du bois donc j'essaye de garder au maximum les grandes tailles comme pour celle là là celle là serait parfaite la hauteur franchement ce serait nickel mais bon voilà c'est une belle planche et je veux la garder pour un projet je ne sais pas lequel mais en tout cas je veux le garder pour et sinon l'autre solution que j'ai c'est là j'ai des pièces de hêtre que j'ai récupéré dans les bennes des compagnons de rennes alors j'imagine que ce sont des pièces d'entraînement pour les élèves c'est des pièces qui s'emboîtent comme ça et on voit qu'il y a pas mal de ratés donc j'imagine qu'ils s'entraînent dessus et après ils les jettent donc l'idée là ça va être en fait d'utiliser cette épaisseur là de découper tout simplement le rectangle dont j'ai besoin dans cette pièce là je vais choisir celle là parce que le motif est plus sympa ça va faire un rectangle ici allez c'est parti à 9, je rajoute un centimètre 9 par 8 ça fait déjà 8 c'est parfait là je coupe dessus ok 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 Rien du tout. Comment c'est chic que c'est ça ? Ah oui. Dieu Dieu, mais c'est quoi ce truc ? J'ai un peu peur pour ma fraise de défonceuse parce qu'il y a des clous, des agrafes. J'espère qu'il n'y en aura pas sur le passage. C'est une fausse bonne idée parce que quand je vais avoir usiné ces trois côtés-là et que je vais retourner la pièce, en réalité, elle ne sera en appui qu'ici puisque là, ça va être creusé. Ça va tomber comme ça. Quel boulet ! Du coup, parce que le problème qu'il y a, c'est le jeu. Quand ça n'appuie que d'un côté, il y a du jeu et ça rentre dedans. Donc, soit je refais une autre pièce de bois ici qui rentre parfaitement dans l'espace, qui n'est pas ce jeu-là. Soit je fais déborder, mais que de deux côtés ici. Et en fait, là c'est incrusté ici, comme ça. Et après, en fait, je fais un quart de rond. Et ça vient s'appuyer ici, qui en plus m'évitera d'usiner de ce côté-là, de creuser de ce côté-là qui est déjà fragilisé. Autant faire les deux. Changer la pièce. Et du coup, ici, faire un carré. Allez, c'est reparti. Bon, alors du coup, je pars de ce bois-là, de ce longeron, qui a une forme qui correspond à peu près, à quelques millimètres près. Papa s'est rendu compte que le mouvement venait surtout du dessous très abîmé de l'établi. Il a donc réalisé des cales qui viennent rallonger la surface de contact avec la butée. Elle sera bien stable. Il réalise un gros biseau afin de rendre ses rallonges discrètes presque invisibles. Un gros bisou ? Non, j'ai dit biseau. Je ne vais pas redimensionner la plaque, parce qu'en fait, en la laissant à cette dimension-là, ça va me permettre de recouvrir la totalité du trou. Ce sera plus esthétique. Nickel. Allez, petit nettoyage encore. Ah, c'est chouette. Hop. La vie en butée comme ça, je peux travailler. Nickel, hein ? Les deux vis, là, esthétiquement, ce n'est pas terrible. Pour la résistance, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu rebouches avec de la pâte, non ? Avec un ponçage. Autre application de cette butée. Là, je suis en train de fabriquer une caisse de rangement pour ma fille. Donc, je viens la mettre en butée ici. Là, j'ai mis un serre-joint très costaud. Je sais que ça ne bougera pas. Et à côté, comme ça, là, elle est bien stable. Et je vais pouvoir venir défoncer dans l'autre sens avec une carte de rond. Nickel. Voilà, c'est fini. Alors, en fait, ça fait plusieurs semaines que je m'en sers. Entre le début du tournage et la conclusion, il s'est passé pas mal de petits projets. Donc, je m'en suis servi régulièrement. Et c'est nickel, ça marche parfaitement. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce que c'est vraiment super pratique. Alors, il se trouve que moi, je l'avais établi. J'étais parti du principe que j'allais plutôt travailler dans ce sens-là. C'est pour ça que j'avais mis ces deux renforts-là. Et au final, en fait, c'est dans ce sens-là que je l'utilise le plus. Parce qu'ici, il y a la presse qui gêne. Et c'est pas vraiment pratique. Parce qu'on est plutôt sur le côté. Alors que là, je suis plus en face et sur le côté. Je choisis plus facilement l'angle. Par contre, contrairement à ce que j'avais dit au tout début de la vidéo, le fait qu'il soit ondulé là, ce n'est pas si marrant que ça. Parce que là, pour l'instant, il est encore bombé. Et du coup, quand je rabote, par exemple, j'ai la pièce qui se soulève. Donc, je me retrouve à devoir la plaquer en même temps que je pousse. C'est vraiment pas pratique. Donc là, il va falloir que je surface ça quand même. À la main, là, on sent que celle-là est vraiment plus haute. Donc, il va falloir que je prenne le temps de surfacer au moins une bonne zone que je détermine une zone de travail. Donc, j'ai rajouté une petite pièce de bois à ce niveau-là, ici, en dessous, pour le bloquer aussi dans ce sens-là, parce qu'il bougeait encore un petit peu. Bon, je suis déçu qu'il y ait les deux trous de vis, mais pas le choix parce qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts dessus. Juste avec de la colle, ça n'aurait jamais tenu. Et voilà, je suis parfaitement satisfait. Et l'autre chose que je vais faire aussi pour cet établi, comme je disais en début de vidéo, en fait, il est vraiment complètement déformé. Et même avec le renfort, il a tendance, en fait, à se tordre très facilement. Là, je pousse gentiment. Mais quand je suis debout pour raboter, il bouge vraiment beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est réduire un petit peu en hauteur le pied ici, lui fixer une plaque par en dessous. Et comme ça, j'aurai le pied dessus pendant que je rabote et je compenserai avec mon poids, mon petit poids, je compenserai en fait le manque de rigidité de l'établi et le manque de stabilité de poids. C'est nickel, je suis vraiment content. Allez, que la force créative soit avec vous. Kénavo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada